Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chine, mais j'ai décidé d'essayer de changer un petit peu le format. C'est à dire que oui j'ai acheté des vêtements, je vais vous les présenter, mais j'ai essayé de vous proposer plutôt des tenues en fait autour de ces vêtements. Donc il y a certains vêtements que je vais porter lors des essayages que je n'ai pas acheté là pendant le haul, mais du coup je voulais vous proposer un peu de les mettre en action, de vous proposer des looks un peu. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est peut-être quelque chose à laquelle je peux penser pour les prochaines fois où je m'achète des trucs sur Chine ou quoi. de vraiment plutôt vous proposer peut-être une tenue finalement autour d'une pièce ou quelque chose comme ça que j'ai acheté sur Chine. Donc et pas juste vous parler de la pièce. Bien entendu je voulais vous parler de tout ce que j'ai acheté, mais voilà je m'étais dit pourquoi pas vous offrir un petit truc en plus quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Du coup je me tasse un peu pour qu'il y ait la place de mettre les vidéos où je porte les vêtements et où je vous propose des tenues. Donc le premier look que je vous propose, c'est un look que j'ai tourné autour d'une pièce que j'ai reçue qui est ce pantalon. Donc j'ai acheté un pantalon un peu cargo, un peu carotte, en effet velours et puis qui est froncé au niveau de la taille avec un bouton et une fermeture éclair. Et qui va, qui a une coupe assez droite, voire un tout petit peu resserrée au niveau des chevilles. Donc j'ai décidé de le mettre avec cette blouse que j'ai rentrée à l'intérieur, de mettre un joli collier, des petites bottines sympathiques qui sont d'ailleurs exactement de la même couleur. Donc je trouvais que ça faisait très très joli, ça fait un look vraiment un peu working girl, c'est élégant, on peut même aller le porter pour aller au restaurant si on préfère être en pantalon qu'en robe ou ce genre de choses. Donc voilà, j'ai associé ça comme ça, j'ai trouvé que voilà, c'était très classe tout en étant vraiment très simple. Une chemise, un collier, un pantalon, des petites bottines. Voilà, je, pour les vêtements qui ne sont plus dispo sur Chine, donc je n'ai pas pris sur Chine, je vais essayer de vous trouver peut-être des références similaires que je vous mettrai en barre d'infos. Mais je sais que par exemple les bottines, je les avais acheté à Chausset Expo et je crois que là-bas c'est souvent du déstockage, donc je ne sais pas si je les trouverais, je les avais acheté vraiment à un prix dégriffé du coup. Mais voilà, donc sinon pour le pantalon, écoutez, pour moi il est taillé un peu bizarrement, après je pourrais le mettre, c'est pas moche, mais c'est vrai qu'en termes de longueur il est un peu grand. Au niveau des cuisses il est très ajusté, mais au niveau de la taille c'est un peu grand, après bon c'est par rapport à ma silhouette aussi, ça le fait, ça reste quand même portable, mais ça aurait pu être mieux coupé pour moi. Seconde tenue que je vous propose, c'est une tenue qu'avec des chaussines sauf les bottines, c'est avec une robe que je viens de commander, donc c'est une robe en effet côtelée, avec un col que vous nouez, voilà, une sorte de petit volant sur la fin. Et moi j'ai acheté cette robe en fait pour qu'elle aille justement avec le pull que je porte avec, qu'à un moment donné j'enlève dans la vidéo pour que vous la voyez un peu mieux porter seule. Mais j'aimais bien le fait de l'associer avec ce pull qui est troué en mode laine ajourée, tout ça, parce que je trouvais que ça rajoutait un peu un côté hivernal. Parce qu'en automne, ça totalement, on la porte seule, franchement c'est très joli, juste voilà, des petits collants, des petites bottines, une petite veste et puis c'est nickel. Mais là j'avais envie vraiment de lui apporter un peu le côté hivernal parce qu'on est quand même en janvier, voilà, janvier, février, mars, il fait encore bien froid, on a envie d'être bien habillé, d'être au chaud. Donc voilà la petite proposition que je vous faisais de rajouter un pull au-dessus de vos robes. En plus en ce moment ça revient vachement en tendance de faire ça. Donc je trouvais ça vraiment sympa, voilà, je trouvais ça vraiment sympa de vous proposer ce petit, comment on dit, en fait on met des couches quoi. Voilà. Ensuite, troisième tenue que je vous propose, c'est avec deux pièces que j'ai acheté sur Chine. Après j'aurais pu ne pas les mettre ensemble mais j'ai trouvé que ça allait bien. J'ai acheté ce short, donc avec un motif à carreaux qui se ferme avec une fermeture éclair. Et franchement le tissu est super bien épais. j'ai apprécié vraiment, c'est de la bonne qualité. Et franchement il est nickel au niveau de la taille. Je pourrais le remonter plus pour pas qu'il baille en devant. Mais franchement il est nickel au niveau des cuisses et tout, rien à dire. Et je l'ai en fait vraiment pareil, petite bottine, petit collant. Et puis là je l'ai, franchement on pourrait mettre un peu n'importe quoi. On peut mettre un petit pull fin, on peut mettre une blouse. Moi j'ai décidé de le mettre avec un petit gilet en laine comme ça, que franchement j'ai porté juste comme ça. Après en dessous on met, voilà, un debardeur. On peut mettre aussi un petit soupule si on veut rajouter un petit élément supplémentaire ou quoi. Et moi j'ai porté avec ce petit gilet comme ça en tricot couleur verdeau. Il est super joli. Franchement j'adore la couleur. C'est pas une couleur non plus que tout le monde va porter ou qu'on trouve dans tous les magasins. Et franchement je la trouve trop jolie cette couleur. Et pareil, finalement ce petit gilet, on peut aussi juste tout simplement le mettre avec une paire de jeans, des petites sneakers en mode casual. Mais là j'avais envie de le mettre avec ce petit short parce que franchement je trouvais ça trop mignon. Dernière tenue que je vous propose, c'est une tenue mi-casual, mi-élégante. J'ai mis une jupe en simili cuir. Alors celle-ci ne vient pas de chez Shein. On me l'avait offerte il y a quelques années. Mais on en trouve des similaires sur Shein. Vraiment il suffit de taper une jupe simili cuir plissé, vous allez en trouver pas mal. Et j'ai mis donc des petites boots que j'ai acheté sur Amazon. Elles sont top, elles sont fourrées, elles sont super confortables. Et ce petit pull que j'ai acheté donc chez Shein, c'est de la gamme Emery Rose. J'avais déjà acheté mon pull champignon que je portais dans une vidéo précédente, je ne sais plus exactement laquelle. Et il était très chaud, celui-ci est beaucoup plus fin. Voilà, c'est à savoir. Par contre les motifs ils sont juste magnifiques, j'adore. Le fait qu'ils soient à capuche, moi c'est pas un truc que je kiffe. Mais bon, ça n'enlève pas la beauté du pull. Vraiment les motifs là de forêt, je trouve ça génial. Surtout qu'en ce moment je me mets un petit peu à faire de la rando. Donc je trouve que je suis un peu dans le mood. Et puis les couleurs, elles sont super originales. Non franchement, il est super joli. Et j'ai trouvé qu'en fait, le pimper un peu avec cette jupe simili cuir, des petites boots, ça fait mi-cajour, mi-élégant tout ça. Donc on veut franchement le porter pour aller au travail. On peut le porter pour sortir, faire du shopping, entre copines, tout ça. Donc franchement, j'adore. Et puis il est super confortable. Donc voilà pour la dernière tenue que je vous propose. Ensuite j'ai acheté juste deux petites choses que je n'ai pas mis en tenue. J'ai acheté une paire de collants noirs, épais, qui étaient en taille unique. Franchement ils ne me vont pas, ils sont trop petits. Je voulais tester des collants chines. Je ne sais pas si c'est moi qui ne trouve pas en fait où se trouvent les collants qui peuvent aller aussi aux grandes tailles. Mais bon, fail, je ne rentrais pas dans les collants. Et sinon j'ai juste acheté un tout petit pull comme ça, côtelé, rose, parce que j'adore cette couleur. Et j'ai changé un peu mes habitudes. J'ai pris un qui n'est pas avec un col qui monte, mais justement il a un petit col V. Voilà, donc à rentrer dans un pantalon, dans une jupe. Voilà, très joli, taille bien. Rien à redire sur ce pull, il est très très bien. Je pourrais très bien le mettre avec le short aussi. Voilà, même avec le pantalon kaki, franchement faire un look rosé kaki, ça rend super bien. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai acheté sur SHEIN. Non, pardon, il y a un dernier article. C'est le plus gros article, je ne sais pas pourquoi, je n'arrête pas de l'oublier. J'ai acheté une parquin beige comme ça, alors elle ne va pas tenir dans la caméra je pense. Mais franchement, nickel au niveau de la taille, pile poil et elle a l'air super chaude. La moumoute là comme ça, ça va, elle n'est pas moche. Ce n'est pas ce que je préfère, mais bon, ça je m'en fous. En plus on peut l'enlever. Donc je vois qu'il y a les petits boutons ici avec les élastiques, on peut l'enlever si on veut. Et ça, on n'enlève pas la capuche. Donc ça c'est cool, on peut avoir la capuche sans la moumoute. Donc voilà. Non, non, fermeture éclair, des poches, des vraies poches, de quoi resserrer la taille si on veut. Et franchement, elle est super top. Et je l'avais prise en solde. Je ne sais pas si l'article sera encore disponible au moment où la vidéo sortira malheureusement. Parce qu'il n'y a resté pas beaucoup d'exemplaires. Mais parfois ça revient. Donc au pire, mettez-le en favori. Parce qu'il y a des articles à autostock qui reviennent. Il y en a qui ne reviennent jamais, mais il y en a qui reviennent. Donc voilà. Là cette fois c'était vraiment tout pour ce petit haul Shein. J'ai ma poussière. J'ai de la poussière dans la gorge. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Ça me ferait grave plaisir à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous aimez mon contenu. Et sinon moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501